En fait c'est un spectacle hybride qui s'éloigne vraiment des codes traditionnels du théâtre parce qu'en fait on porte la voix de femmes célèbres dans des domaines tout à fait variés et qui en réponse à la petite phrase « je ne serai pas arrivé là si » exprime toute la structure d'une existence et comment ces femmes ont réussi à surmonter les obstacles à reconstruire ce qu'on leur a détruit et à exister en tant que femmes dans un monde profondément machiste. Mais voilà c'est pour une prise de conscience plus qu'une révolte, une rébellion, c'est juste pour ouvrir l'esprit et le regard sur ce que c'est que le parcours d'une femme. Poursuivre le combat de ces femmes, quand Annick Cogent, l'auteur de « si je ne serai pas arrivé là », l'ouvrage dont est adapté la pièce, rencontre ces femmes et réunit tous ces entretiens dans un ouvrage, en fait on fusionne avec cette parole encourageante et bouleversante et c'est un moyen d'accéder et de faire évoluer la société dans des notions de respect, d'équilibre, de considération. Plus on s'unit et plus on fusionne ensemble et plus on se donne des chances que notre voix soit entendue et de partager ce combat à travers l'expression artistique qui est je pense là où je me sens le mieux et là où je suis à ma place. J'incarne la fougue, la liberté, l'humour d'Emma Thompson, la confusion et la complexité de Christina De Queens, le féminisme décomplexé de Virginie Despentes, le racisme et la souffrance de l'actrice afro-américaine la plus primée de l'histoire nommée Viola Davis et aussi une Nicole Kidman parce que pour moi c'était très intéressant de démontrer qu'une femme qui a tout pour elle et que ce n'est pas seulement parce qu'on est issu de quelque chose précisément de douloureux ou d'une précarité ou d'un racisme, toutes les femmes sont dans cette démarche de vouloir accéder à la parité et Nicole Kidman, en ayant tout, mais en s'associant à toutes ces femmes, le montre de manière évidente. Sous-titrage Société Radio-Canada